... Célébration de la journée internationale de la jeune fille Abbono. Bibiane Khouedano réunit les jeunes filles autour du sport de main. ... C'est au soir de ce samedi 15 octobre 2022 que la grande finale du tournoi de l'amitié Abbono s'est déroulée. Cette initiative, qui a sa deuxième édition, vise un objectif précis. C'est une compétition qui a rassemblé beaucoup d'équipes de la commune de Abbono. Les équipes qui ont joué jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu le jeu qu'elles ont présenté. C'est de faire découvrir les talents que nous avons à Abbono concernant le sport. C'est de faire découvrir les talents que nous avons et de les valoriser. Nous avons aussi envie de former une équipe communale de Rang. Parce que c'est un jeu qui n'existe pas dans notre commune. C'est un jeu qui n'existe pas. Donc, que faire pour avoir une équipe de Rang digne du nom pour la commune de Abbono ? C'est une grande joie parce que ça a permis au ministère du sport, à la délégation de la direction départementale du sport, de constater aujourd'hui que Abbono, les filles peuvent beaucoup. Nous pouvons. Mais vous constatez avec nous, nous n'avons pas un encadreur pour cette équipe-là. Je sais que la direction départementale peut quelque chose pour que nous puissions avoir un encadreur, pouvant encadrer ces filles-là pour avoir le résultat escompté. Nous n'avons pas aussi d'équipement. Nous n'avons pas d'équipement, il l'a constaté. Nous n'en avons pas. Impressionné par la qualité du jeu produit par ces jeunes filles au terrain de sport du CEUG Al-Nakmo, dans la commune de Abbono, ce samedi 15 octobre 2022, le représentant du Fonds national pour le développement des activités de jeunesse, sport et loisirs, apprécie. Il faut dire d'abord que le fonds est cette entité que le gouvernement a mis en place pour subventionner et accompagner toute l'initiative sportive qui est capable ou bien à même de développer le sport à la base. C'est dans cette optique que nous avons accompagné la promotrice Bibiane Pouidano dans son tournoi de la métier pour le développement du handball Abbono. Je crois que nous sommes à la deuxième édition, nous l'accompagnons pour la deuxième fois. Nous sommes venus voir comment l'activité est organisée. Mais dans l'ensemble, il faut dire qu'elle a mis les petits plats dans les grands afin que les objectifs assignés au projet puissent être atteints. Nous avons apprécié, nous avons vu qu'elle a pu mobiliser du monde. Bien que la qualité des infrastructures ne lui permettait pas de pouvoir donner le meilleur d'elle-même, mais les enfants ont su, ont pu développer du bon jeu. Et je peux dire qu'il y a de la qualité à force de travailler dans ce sens. On finira à coup sûr à détecter des handballes de renouveau dans la localité. Quel est le souhait du FNDASL ? Le directeur départemental OUEME, en charge des sports, de la jeunesse et des loisirs à cette finale, a aussi honoré de sa présence. C'est rare de trouver dans nos communes, dans nos villages réculés, des jeunes filles qui essayent au sport en général, et particulièrement au sport de main. Et le jeu que j'ai vu ici, en ma qualité de directeur départemental, montre combien de fois il y a beaucoup de valeurs qu'il faut promouvoir dans nos milieux réculés. Et je crois que le président Patrice Salon et son ministre Oswald Domeki n'ont pas tort de généraliser assez de programmes sport dans nos communes pour permettre à chaque Béninois, à chaque Béninoise de s'essayer. Et je crois que nous avons vu assez de talent ici, que nous allons revenir suivre, que nous allons suivre à ce qu'elle puisse participer à nos compétitions au niveau des programmes sport du ministère. Et je salue toute la déstérité qui a caractérisé cet événement, des éliminatoires jusqu'à la finale. Tout s'est bien passé, et cela montre que la population de Bonon a effectivement adhéré à la compétition. C'est innovant, et cela montre combien de fois, en dehors du football, que tout le monde connaît naturellement, nous pouvons faire la promotion d'autres sports. Aujourd'hui, le handball féminin est beaucoup accompagné par les partenaires financiers techniques, est beaucoup accompagné par des instances au plus haut niveau. Et Mme Bibiane a intérêt à valoriser cela, à sortir la commune de Bonon de son état actuel en termes de sport féminin. Et nous allons l'accompagner à ce qu'elle puisse aller loin avec cette initiative. Et c'est dans l'intérêt de toute la population de la commune de Bonon que je salue au passage. Présente sur les deux jeux au CEGA l'encore ce samedi, l'équipe de handball de l'arrondissement de Rouviguet face à celle de Damé-Wogon. Dans une noble courtoisie, les deux équipes ont produit un bon jeu et les capitaines à la fin expriment toutes leurs satisfactions. Nous sommes très contentes d'avoir participé à ce genre de concours et on souhaite que la prochaine fois, on va faire plus de fois que ça. Je remercie la Prometisse de nous avoir invité à participer à ce concours. Maintenant, je suis très fière. à la promotrice Ehwedan Bibian qui a organisé ce tournoi. Et nous sommes assemblés ici pour jouer. Je rends grâce à Dieu. Et maintenant, ils ont découvert notre milieu. Ça me fait vraiment plaisir. Je remercie le directeur départemental parce que c'est quelqu'un que je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Mais je suis là maintenant pour voir ses beaux visages. Je les remercie. À l'occasion, le chef de l'arrondissement de Rouvigue et plusieurs conseillers communaux de Bono sont venus apporter leur soutien à leurs camarades de lutte, promotrice du tournoi Bibian Khouedano. Alors, monsieur le directeur, je crois que vous avez suivi avec nous tout ce qui s'est passé. Tendez compte à l'hérarchie que nous sommes en mesure de quelque chose aussi à Bono. Nous sommes en mesure de quelque chose à l'encontre dans Rouvigue. Je dois vraiment féliciter celle-là. Elle est en train de faire de merveille dans la commune et dans l'arrondissement. Je vais seulement demander aux Tout-Puissants de la garder pour nous. Qu'elle développe pour tout ce qu'elle a en elle. Qu'elle nous fournit tous les fonds qu'elle a. Mais Dieu va l'aider. Elle va toujours progresser dans ses activités. Madame Khouedano Bibian, la promotrice de cette fête. Je voudrais prier tout le public de l'ovation, s'il vous plaît. Merci à vous, madame, de nous avoir permis de partager ce moment handbalistique avec vous et avec les amis. Je voudrais profiter de cette occasion pour solliciter auprès de notre frère directeur des sports la possibilité déjà d'accompagner cette dame-là, madame Khouedano, pour l'organisation des événements à venir afin de constituer une équipe communale de handball digne de nom dans la commune de Bono. C'est une belle initiative faite par notre soeur, madame Khouedano Bibian, qui a permis de se mettre de la joie dans les cœurs. Et c'est vraiment important. Notre souhait, notre prière, c'est que ça se pérennise pour que dans les années à venir, on puisse avoir des prestations plus bonnes que ce que nous avons observé ce soir. Je tiens sincèrement à remercier la promotrice, madame Khouedano Bibian, qui a initié cette activité qui a regroupé tout le monde ici ce soir. Je crois qu'elle est encouragée. Moi, mon souhait est que désormais, quand on va vouloir parler des grandes stars de notre pays, qu'on parle, qu'on dit qu'elle est venue de Bono, qu'elle est venue de Bonviguet. Je passe par ce canal pour dire merci à madame Khouedano Bibian, qui a su qu'avec le ballon, qu'on peut faire beaucoup de choses. Nous nous sommes retrouvés ici ce soir à cause d'elle, parce que sans elle, on ne serait pas là. À la fin, les deux gardiennes de but, les deux capitaines, la meilleure joueuse et la meilleure buteuse, ont été honorés par ces points de médaille avant la remise du deuxième prix, pour finir par la remise du plus grand trophée dédié à l'équipe Champion. La promotrice du tournoi exprime toutes ses gratitudes à l'endroit du ministère des Sports, à travers le FNDAJSL et la direction départementale OEME en charge des Sports. Je remercie sincèrement le fonds, le FNDAJSL, pour son accompagnement à la réussite de cette organisation. Je remercie la direction départementale du sport pour tout l'accompagnement qu'ils ont eu à faire. Je les remercie pour l'accompagnement matériel, financier, physique et tout. Je les remercie et grâce à eux, nous pensons aller vraiment loin. Donc s'ils peuvent nous accompagner pour que nous puissions avoir des équipements dignes du nom, pour permettre de bien encadrer ces enfants-là, nous aimerions aussi les voir sur nos écrans, chez nous, et on dira à ces enfants-là, c'est des filles de la commune de Bonou, ce sera une grande chose. Félicien Mautondi-Roukari, de part de toutes ces interventions, vient ainsi d'être encore envoyé en mission par la population de Bonou, afin que tout ce qui manque à Bonou pour le rayonnement et le développement du sport soit réalisé. Partie remise pour la deuxième équipe, celle de Dame Wagon, qui a reporté sa victoire pour l'édition prochaine de cette compétition de handball, qui est ici cette jeune dame, Bibiane Khouedano.